Pam, pa-dum, pa-dum, pam, pa-pam, pam, pam, biohazard, méga, battle of the death in the killing mood. Aujourd'hui nous allons faire une incursion dans le monde du shmup animalier. Eh oui, et vie. Alors regardez-moi cette borne s'il n'était pas moderne avec deux bios à sélectionner au démarrage. Un petit plantage de mame au passage. Vous ne voyez pas la fenêtre mais il n'y a que moi qui peut rigoler. Donc je relance. Je ne peux même plus prendre un air surpris parce que ça fait partie du quotidien de mes streams en fait. Biohazard Battle qui est un jeu de SEGA. Alors SEGA, est-ce que ça va être plus fort que moi en 1993 ? Je pose la question. Regardons la jolitude de ce shmup. Ouh là, il y a de la grosse def là, dites donc. On est en 320-200 ? Ça doit être pas loin de ça. Est-ce qu'il y a un mode démon ? Fais-nous péter ton petit mode démon. Oh yes ! Auto-fire, fire, fire. Alors je vais vous expliquer dès le début les petites astuces. Ouais, bouton B, ça vous fait une grosse boule d'énergie un petit moment. La petite astuce de ce jeu qui est un shmup à scrolling horizontal, qui avait piqué 2-3 idées à R-Type, mais qui a essayé de poser les siennes, mais de manière très maladroite on va dire. En fait, le seul truc qu'on retiendra de ce titre, c'est que c'est son univers qui est vraiment typé. Sorti de ça, au niveau décor, c'est très très cheap, vous allez voir. Niveau baston, c'est gentil. C'est très gentil. Et il y a un truc très pénible, c'est ce petit bouclier qui vous sauve la mise à de nombreuses fois, qui en fait a le gros défaut de ne pas être locale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le verrouiller dans une position pour soit se protéger le dessus, l'arrière, l'avant, je crois. Et ça s'avère très très pénible parce qu'à chaque fois, il va falloir bouger. Là, on voit qu'il est en position horizontale, mais il y a d'autres versions dans lesquelles le bouclier, en plus, prend une rotation selon le mouvement que vous faites. Et du coup, à chaque fois, vous tartinez pas mal de mouvements gratuits pour pas grand-chose, uniquement pour pouvoir positionner ce bouclier. Mais plus que la théorie, ce serait peut-être un peu mieux de vous faire voir la pratique. On y va. Dessous, dessous, dessous. Alors, il n'a pas le bouton start sur le bouton start normal. Il faut appuyer sur le bouton qui est à côté du joystick. C'est marrant. Tuff, 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 tuff. Vous y voilà. Alors, voilà mon petit boutelier. Vous avez vu ça. Je ne peux pas le verrouiller derrière ou devant. À chaque fois, il prend la direction opposée de mon déplacement. Donc, c'est à moi de me démerder pour penser à chaque fois à le positionner de manière optimale, histoire qu'il fasse des dégâts et qu'il fasse son boulot d'équipier, entre autres, en arrosant toute cette peste et cette vermine venue du fin fond du cosmos, qui, pour l'instant, qui, pour l'instant, ressemble quand même fortement à des calamars. Bon, niveau difficulté, là, je crois qu'on est à fond. Il n'y en a pas un qui a encore posé de tirer une boulette dessus, tellement je fais de la peine. Donc, j'ai ce sentiment de puissance et de force illimité qui va faire que je vais prendre un peu trop d'assurance et je vais sûrement me manger une boulette dans des circonstances tout à fait pathétiques. Alors, je vais quand même vous faire voir le méga-tir, qui se déclenche en appuyant sur le second bouton. Je vous ferai voir quand ça mériterait un peu, parce que, pour l'instant, je n'ai que du menu frottin à mettre sous la dent. Allez, on le fait là. Ah, tiens, ne marche pas, mon méga-tir. C'était modeste, hein. Voilà, il faudra se contenter de ça. On est en 93, si je ne m'abuse. Donc, c'est clair que, niveau jour, on pouvait faire mieux, déjà. Mais, bon. Là, les gens ont dit, on va triper sur le concept des protagonistes qui vont avoir ces apparences-là. Et les gars ne se rendront même pas compte qu'on a bâclé les décors, quasi inexistants. Je suis médisant, aujourd'hui, c'est incroyable. Mais, c'est quand même la réalité. Attention du gros décor. Cet immeuble ne ressemble surtout pas à l'immeuble précédent, qui ne ressemblait pas non plus à l'immeuble précédent. Piouuuu, dans ta tête. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'étais perturbé par un espèce de parasite sur les fonds. Voilà, c'est quoi, ce machin, c'est avec moi ou c'est un ennemi ? Je n'arrive pas à comprendre. Ça paraît spontanément, c'est d'être un ennemi. Et oui, il est hors de deux spermatozoïdes et de l'espace mutant. Alors là, il va falloir que je m'applique un chouï de ce que j'ai compris. Parce que, hop, si vous regardez au-dessus, mes tirs ne passent pas à travers. Il ne faut pas que je touche ça. Et de préférence, il faut que j'ai un bon ongle pour, ben, c'est qu'il y a de l'autre côté, ça se fasse défoncer. Voyez-vous ? Et oui, toute une technique. Bon, comme toujours, l'émulation est bien speed. Donc, c'est pour ça que j'en chie un petit peu. Game over, tu me fais repartir là, tu seras gentil. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un petit test et je suis allé super loin, c'est ça qui est marrant. Touk. Vu que ces cons n'ont pas câblé le bouton démarrage au bon endroit, je suis bon pour redémarrer, c'est dommage. On va essayer d'aller jusqu'à un boss quand même. Alors, on conviendra tous ensemble que ce n'est pas un jeu d'anthologie, qu'il est parfaitement dispensable, mais, 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 il a le mérite d'exister. Et puis, voilà. Et vu qu'on est en notre collectionnite, ce serait quand même bien dommage de s'en passer. Bon, je pense que le collector, le collector de Rome, va se faire un plaisir d'récupérer ce petit truc et de lui sortir les tripes et de le retourner en connaissance. Bien qu'il ne semble pas être d'une grande difficulté, c'est plutôt moi qui joue comme un boulet. Ceci dit, vous pouvez tout à fait faire l'impasse si, dans votre ludothèque, vous voulez absolument les incontournables du schmuck. Celui-ci, il me semble quand même dispensable. Mais il est pas mal. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas bossé les décors. Il y aurait un boulot conséquent sur la partie décor. Ce jeu serait déjà plus qu'anodin. Là, il a tendance un petit peu à se fondre dans la foule de tout ce qui existait. Regardez-moi ces tirs. Je vais essayer d'en arriver au passage où on s'est craché lamentablement. C'est vraiment pénible ce bouclier qui peut pas être verrouillé. Ça, c'est ce qui fera quand même la grande classe dominatrice de R-Type. C'est qu'une gestion de bouclier, comme il l'a mise en place, c'était juste trop génial comme concept de gameplay. Celui-là, il y a un H. Bon, ça rend la lecture à l'écran un petit peu compliquée. Mais on va pas se plaindre d'avoir une grosse arme. Alors, j'ai pas trop compris. Il y a peut-être une fonction couleur. Ça, ça demande un peu de temps. Piger quelle couleur correspond à quelle arme, histoire de se sélectionner la meilleure. Mais le petit truc qui apparaît rapidement, là, il est bien stressant. Parce que, voilà. Il vous saute dessus à une vitesse un poil afflante. Mon dieu, je suis à poil. Il nous faut des bonus. Je suis quand même pas remourir là, ce serait dommage. Et puis, quand on est arrivé au passage, qui est un peu plus intéressant. Et là, je suis pas super équipé. C'est ça qui est dommage. On ne rate pas les bonus. Merde ! Bon, bon, bon. On ne verra pas. Bosse, ça va rester le suspense insoutenable. Parce que je vous avoue que j'ai quand même pas envie de passer toute la journée là-dessus. Pourquoi le bouton start ne démarre pas ? Ça, ça restera une question en suspens éternelle. Je fais une petite pause parce que je suis interromptu par une autre activité. Je vais arrêter le stream et on se retrouve pour un autre stream concernant toutes ces choses totalement dispensables que sont les schmups que je vous fais découvrir. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021